Avec délicatesse et précision, Laurent Souchère termine sa nouvelle enseigne de la gravure sur du marbre blanc, une véritable vitrine de son savoir-faire. Ce sont les années d'expérience et surtout avant tout le dessin, le dessin de la lettre, la connaissance du matériau et de son matériel. Tout simplement. Après, ça s'appelle l'inexplicable, un peu comme dans tous les corps de métier. Créée il y a plus de 40 ans, cette entreprise est spécialisée dans la gravure sur pierre et sur verre. Ici, on réalise tout de A à Z, même la finition à la feuille d'or. Tout est fabriqué manuellement, seule la découpe nécessite une machine. Laurent utilise différentes techniques, comme ici dans ce cimetière près d'Angoulême, pour graver cette pierre tombale avec le sablage. On fabrique un pochoir et par système de sablage, on va venir creuser le pochoir. Toutes les parties qui sont dégagées du pochoir vont être creusées. Le pochoir va résister et ensuite, on va appliquer tout ce qui est feuilles d'or ou une autre finition, peinture, à la demande du client. Laurent est ce que l'on appelle un maître artisan d'art. Ils sont moins d'une dizaine en France dans son domaine. Avec ses trois salariés, ils réalisent tout type de produit et pas que du funéraire. C'est aussi de la décoration, de la personnalisation d'intérieur, extérieur, façade de magasin, intérieur de villa, garde-corps, tout ce qui s'apparente au verre et à la pierre. Cette petite entreprise artisanale charentaise qui travaille pour de nombreux clients dans toute la France sera mise à l'honneur fin octobre à l'occasion du Salon international du patrimoine culturel à Paris.